Voilà, c'est la remise des diplômes. Attends, il nous le retire là ? Oh punaise, j'ai eu trop peur. On a reçu une machine à granité. Ah non mais tu fouilles les poubelles ? Ouais, tu peux directement, technique de drague Paul, tu y vas, tu fonces. Salut tout le monde, c'est Charlotte. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 31 de notre Legacy dans les Sims 3. Et sans plus attendre, c'est parti. Alors, la dernière fois, nous nous étions quittés avec l'anniversaire des jumeaux. Et je pense que je vais aller directement dans le CUS pour vous montrer les tenues de chacun, les traits choisis aléatoirement, ainsi que leur souhait à long terme. Voici donc Marie dans sa nouvelle tenue quotidienne. Donc voici un petit peu à quoi elle ressemble. Elle a un petit peu de maquillage, mais franchement, je la trouve trop trop belle. La voici donc dans sa tenue habillée, son pyjama, sa tenue de sport, son maillot de bain et sa tenue d'hiver. Au niveau de sa personnalité, du coup, elle aime toujours le froid, ambitieuse, traceuse, excentrique. Je crois que ça, ça vient du fait qu'elle est devenue adulte et perspicace. Et au niveau de son souhait à long terme, je lui ai mise chirurgienne de renommée mondiale. C'est ce qu'elle avait voulu faire au tout début, avant qu'elle grandisse. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? On passe aux tenues de Martin. Voici donc Martin dans sa nouvelle tenue quotidienne. Habillé, son pyjama, sa tenue de sport, son maillot de bain et sa tenue d'hiver. Et au niveau de sa personnalité, il est du coup allergique à l'art. Voilà, sa soeur Gabrielle, elle adore l'art. Peut-être qu'il s'entend moyennement là-dessus. Il est également bourreau de travail, étourdi, excentrique et excité. Et je lui ai mis, comme souhait à long terme, créateur de monstres. Voilà, je sais pas si vous l'avez déjà fait une seule fois, ce souhait à long terme. Je sais qu'il est compliqué à avoir, parce qu'il faut des pièces assez compliquées. Mais c'est en rapport avec la compétence invention. Et vu que lui, il adore créer, je me suis dit, pourquoi pas ? Donc voici donc un petit peu les tenues de chacun. On a également pas mal de choses à faire aujourd'hui, puisque c'est la remise de diplôme des jumeaux, forcément. On a également Noël. On va organiser une fête avec cadeau, ça c'est sûr. C'est Noël, on va en profiter. D'ailleurs, au niveau des congés, non pas des congés, mais des revenus pour Noël. Gabrielle, elle en a pas du tout reçu. Et Paul, il a bien reçu quelques simflouzes. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, Marie a atteint le niveau 4, en logique. D'accord, on va organiser tout de suite la fête avec cadeau. Voilà, on va la faire ce soir, puisque de toute façon, à midi, ils sont pris par la remise de diplôme. Une fois que notre chère Evelyne sera levée, elle va organiser ça. Voilà, c'est la mamie, elle organise tout comme elle le souhaite. Donc je pense que tout le monde est en train de dormir tranquillement. Ah non, Martin, il est levé. Ce que tu pourrais faire avant de faire tout ça, ce serait de peut-être prendre ta douche avant de vouloir détruire un bonhomme de neige. Il y a un bonhomme de neige ? Ouais, on va le détruire. Comme ça, au moins, on aura réalisé un souhait. Bon, ça, normalement, c'est Paul qui fait ça. C'est pas Martin ? Ils ont changé de rôle. Donc voilà, pour l'instant, la maison, elle n'est pas du tout levée. Elle dort encore, sauf Martin et Marie, étrangement. Ah, bah justement, Evelyne se lève. On va organiser tout de suite la fête de Noël. Comme ça, on n'oublie pas. Donc voilà, là, ça va être l'occasion, un peu plus l'occasion, on va dire, de connaître la famille, puisqu'on va vraiment inviter que la famille. Et bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde à inviter. Donc, Chloé, on l'invite, et Jean-Paul. La fête commencera à 20h. Comme ça, on aura vraiment le temps de pouvoir discuter avec tout le monde. On va manger des restes. Maintenant, on a plein de restes au frigo. On va manger, pourquoi pas, une tarte au citron vert. Ah oui, maintenant que Martin, il est adulte, je pense qu'on peut détruire ça. Ah non, pas encore. Je ne sais pas si on peut le détruire. Sinon, on va le vendre, c'est sûr. Bon, en attendant, tu vas faire un petit bonhomme de neige. Voilà. Gabrielle, elle se lève. Elle va aller se doucher. Voilà, c'est la remise des diplômes. Eh bien, je pense que tout le monde va y aller. Tout le monde se lève. Allez-y. Regardez-moi Marie qui est en tenue de jeune diplômée. Oh, mais c'est elle qui conduit en plus. C'est la première fois qu'elle va conduire une voiture. Attention, attention les yeux. En tout cas, il y a toute la petite famille qui est là. Bon, ça va, ils rentrent plus ou moins tous dans la voiture. Ils sont quatre et puis ils vont se serrer à l'arrière. Qui est-ce qu'on attend encore une fois ? Je suis sûre que c'est Evelyne. Ouais, Evelyne, elle va prendre vraiment tout son temps. Heureusement qu'ils prennent de l'avance parce que sinon, ils seraient en retard. Ça y est, ils sont tous dans la voiture. Et maintenant, ils roulent. Voilà. Bon, on voit que les enfants à l'intérieur, les grands enfants. Mais c'est marrant de les voir comme ça. Allez, ils sont tous en super tenue. Gabrielle, on dirait que c'est celle qui l'a moins bien habillée. Mais bon, écoutez, ses goûts, ses choix. Ah oui, j'avais oublié la retraite d'Evelyne qui est à 50, c'est une flose. Lentement, mais sûrement. Mais elle est là, regardez. Ah, c'est Gabrielle qui commence à sentir. Oups. Bon, elle va remonter son hygiène en allant à la cérémonie, non ? Il est midi et demi, pile poil à l'heure. On est parfait, on est bon. Félicitations, Martin a reçu le diplôme de cet établissement. On va les faire aller directement au restaurant comme la dernière fois. On va essayer, on va espérer qu'ils ne prennent pas trois heures pour y aller. Ils vont tous y aller parce qu'en plus, ils ont tous faim. Donc, Martin a reçu son diplôme avec mention. Très bien. Ses camarades de classe ont élu cet élève le plus susceptible de réaliser son souhait long terme. D'accord, ça, ça ne veut rien dire en fait. C'est juste, tu peux réaliser tes rêves, quoi. L'avenir s'annoncera Dieu pour ce jeune diplômé. Marie, elle a reçu également une mention. Très bien et elle a également été nommée meilleure élève de sa classe en raison de ses excellentes performances et de ses excellents résultats scolaires. L'avenir s'annoncera Dieu pour cette jeune fille. Ouais, ça, c'est vrai. Marie, elle était toujours la première à finir tous ses cours. Bah, elle le mérite, tout simplement. Alors, qui est-ce qu'on attend encore une fois ? Eh bien, c'est notre chère Evelyne. Et elle, c'est reparti pour une longue promenade pour elle. En même temps, il fait froid. Ses articulations doivent un petit peu la faire souffrir avec tout ce froid, avec cette arthrose et tout. Ça doit être compliqué, mais ne vous inquiétez pas. Ses enfants l'attendent. Au moins, tout le monde a faim. Ça, c'est clair. Elle est arrivée. Ils vont pouvoir manger tranquillement. Ouh là là, il va falloir qu'on s'occupe de Rio juste après. On n'a pas envie qu'ils nous le retirent, là. Rio n'a pas eu assez de temps et d'interaction avec ses sims. On va s'en occuper. Une fois qu'ils auront tous mangé au restaurant, s'il vous plaît, les gars, après, on va tous s'occuper de Rio. Ah, et puis la fête avec cadeau va bientôt commencer. Bah, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. On ne va pas rester du tout pour le dessert, là. Moins 360. Bah, écoutez, d'accord. On va tous rentrer à la maison pour s'occuper de Rio, de la fête avec cadeau. Enfin, franchement, là, on rentre tous. Et vous allez dépenser forcément des simflouzes, mais on a un petit peu de marge. Là, on est à 8000. Ça passe un petit peu. Voilà, le premier à la maison, ça sera certainement Paul, du coup. Ou pas. Ah, ok, vous prenez la voiture. Ah, encore Marie qui conduit. J'ai l'impression qu'elle aime bien les voitures, Marie. Toujours elle qui conduit. Et du coup, tout le monde est dans la voiture. Super. Là, au moins, ils ont compris qu'avoir une voiture, c'était emmener tout le monde. Parfait. Allez, on va directement s'occuper de Rio, parce que là, il n'en peut plus. Gabriel, tu vas t'occuper de lui. Ça ne nous était jamais arrivé. Marie, elle est épuisée, du coup. Evelyne, toujours la dernière. C'est toujours elle qu'on attend. C'est fou, ça. Bon, même si ce fauteuil, normalement, il est détruit. On va le garder. On fait avec les moyens du bord, les amis. Gabriel, allez. Ça finit le point de rencontre, là. Voilà, parfait. Tu vas t'occuper vite de Rio. Tu vas arrêter de faire la sieste. Et tu vas t'occuper de Rio. On va le caresser, lui donner une friandise. Ouais, là, niveau social, ça ne va pas du tout. Quoi ? Négligence ? Attends, il nous le retire, là ? Mais non. Non, non, il ne retire pas. Et oh, on le soigne, là. On s'occupe de lui. Oh, punaise, j'ai eu trop peur. J'ai vu le petit nounours. J'ai fait, oh, non, 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 négligence. On s'occupe de lui. Ne vous inquiétez pas. C'était juste... On a eu un moment... Oui, on ne s'est pas occupé de lui. Mais là, c'est bon. Oh, mon Dieu. J'ai eu trop, trop peur. Mon Dieu. Allez, Gabriel, tu le nettoies bien. Tu vas même lui curer les sabots. Pendant que certainement, tout le monde est en train de discuter avec les autres. Quoi ? Paul a soutiré de l'argent à Ponzi. En même temps, elle s'est invitée. On ne l'avait pas du tout invitée, Ponzi. Qu'est-ce que tu fais, là ? Bon, tu vas parler plutôt à ton père. Ça sera beaucoup mieux. C'était censé être une fête en famille. En plus, tu ne veux même pas parler avec nous. Ok, bon. Je ne sais même pas pourquoi tu viens là, quoi. Ah, mais tu dors déjà. Non, mais attends. Marie, on ne va pas dormir. On va faire la fête avec cadeau. Tu continues, bien sûr, à t'occuper de Rio. Regardez-moi ce social qui remonte au maximum. Ça, c'est super. On adore. Bon, au moins, il a pu remonter son social au maximum. Tu vas aller manger du foin, si c'est possible. Voilà. Et après, Tira galopait. Quoi ? Vous avez maltraité vos animaux et le gouvernement va vous les retirer ? Mais non ! Mais justement, on s'en est bien occupés. Mais non ! Il est vraiment parti ? Sérieusement ? Mais je suis choquée. Et à côté, ils sont en train d'ouvrir leurs cadeaux. Mais je suis choquée, les gars. Oh non ! Mais pourquoi ? J'ai même une petite larme aux yeux, là. Et les autres sont en train de tranquillement ouvrir leurs cadeaux alors qu'on nous a retiré Rio. Punaise, je suis vraiment choquée. Je suis trop émotive. Franchement, j'ai vraiment un pincement au cœur, là, les gars. Et les autres, on ouvre des cadeaux, machin. Mais je vais essayer de voir si je peux le récupérer, hein. Parce que franchement... Bon, d'accord, on ne s'est pas occupés de lui pendant quelques temps, mais... Je suis trop triste. Négligence. Quand un animal responsable d'un autre manque à son devoir, tout le monde se sent mal à l'aise. Les animaux ont besoin d'amour et de soin. Mais je sais, mais... Du coup, il n'y a personne qui s'assoit sur le fauteuil qui est cassé. On a reçu une machine à granité, d'accord. Et un chevalet encore pour Gabrielle. J'ai l'impression qu'à chaque fois, elle reçoit un chevalet, hein. Je dis ça, je dis rien. Vous pourriez apprendre une chose ou deux sur la manière de rencontrer plus vite les amis. Des amis. Essayez d'être un peu plus rapide pour vous... Ah, mais j'ai loupé l'opportunité. Ah, bah mince, alors. Mais en même temps, on était tellement triste d'avoir perdu Rio. Voilà. Je suis trop triste, vraiment. Mais Rio, quoi. On s'en occupait, justement. On venait de s'en occuper. Oh, non, non, non. Je suis dégoûtée. Je suis vraiment trop dégoûtée. Bon, on va s'occuper de nos simples, là. Et puis, on va aller dormir. Bon, ok, Jean-Paul, il s'en va. Lui aussi, attristé par cette nouvelle. Lui aussi, il a connu Rio. Il est un petit peu 1h du matin, les amis. Trop d'émotions, là. D'un coup, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions qui sont survenues, là. C'est horrible. La fête organisée par Evelyn était du tonnerre. Mais à côté, on nous a retiré Rio. Non, mais non. Ça ne peut pas être du tonnerre. Mais franchement, je vais essayer de le retrouver. Parce qu'il nous restait encore quelques jours avec lui, tout de même. Mais attendez, je viens de remarquer que Tom, il s'en fichait totalement. Tu ne l'aimais pas, Rio, c'est ça ? Tout le monde a eu l'air préoccupé. Mais pas Tom. Tom, lui, il est complètement indifférent au départ de Rio. Ah bah d'accord. Mais je te renie de notre famille, là. Non, quand même pas, mais quand même, c'était ton animal aussi. Et on l'a vraiment perdu dans tous nos contacts. Non, il est encore là. On ne peut plus rien faire avec lui. Je ne sais pas trop quoi faire. Ça y est, Marie est levée. Elle se lève déjà, mais je pense que tu peux redormir. Parce qu'avec tous les événements de la veille, tu peux dormir. Voilà, je sens que tu es fatiguée. Suite aux fortes chutes de neige, c'est journée de neige, tout simplement. Pour Tom, j'espère que c'est réellement jour de neige. La dernière fois, c'est très bien ce qui s'est passé. On n'a pas eu notre vrai jour de neige. Bah mince, j'ai aussi laissé la nourriture pourrir. Bah, c'est super ça. Et manger un repas, pas rapide, mais manger des restes. Tiens, il y a un petit nain là, un petit lutin. On va le vendre. Mille, ça fait toujours plaisir. Ah non, mais regardez, Martin, il est complètement attristé. C'est horrible. Je te comprends totalement. Bon, bah du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est journée plutôt chill à la maison. Il n'y a personne qui travaille, je crois. Donc ouais, c'est vraiment chill. Tout le monde pleure. La disparition de Rio. Je propose d'ailleurs qu'on aille peut-être adopter un animal. Peut-être qu'on peut l'avoir de nouveau au refuge. Peut-être qu'il est resté au refuge et on pourra le récupérer. Franchement, je me mise vraiment là-dessus. J'espère que ça sera possible. Ah non, mais il n'est vraiment pas là par contre. Ah mais je suis vraiment encore plus deg. Je pensais qu'on pouvait le récupérer alors qu'il était au refuge. Mais je suis trop deg. Oh là là, mais je pense qu'on ne le reverra plus jamais. Je n'ai pas envie de m'acheter un nouveau cheval. Franchement, Rio, c'était le seul cheval de la famille. Regardez-moi cet état. Il y a de la nourriture de partout. Là, ça pue aussi. Ouais, Evelyne, il est temps de tout nettoyer. Ah, tu peux aller apporter les objets pour ta carte au trésor. On va faire ça tout de suite. Ça sera beaucoup mieux. Marie, j'avais vu que tu avais fini presque. Attends, ne me dis pas que tu as mangé la nourriture qui était putride. Marie, sérieusement ? Elle est crasseuse, on sait, mais quand même. Bon. On verra un petit peu. Bah, écoute, tu vas pouvoir discuter avec ta maman. Je pense que vous pouvez faire ça. Voilà, vous allez peut-être partager votre tristesse toutes les deux. Voilà, il y a tout le monde qui pleure. C'est horrible. Ah, vous pouvez peut-être faire une petite photo d'ailleurs ensemble. Marie, tu vas te mettre en tenue quotidienne. Et comme ça, vous pourrez prendre une photo tous les deux ensemble. Ça fait quelques petits souvenirs tout de même. Voilà. Et maintenant, vous faites une photo ensemble. Attends, remets-toi en tenue quotidienne. J'ai envie que tu sois quand même en tenue quotidienne. Parce que normalement, c'est là où tu es la plus belle, on va dire. Et maintenant, prendre une photo ensemble. Allez, on va faire ça avec tous les membres de la famille. Parce que comme ça, ça fait des petits souvenirs. Allez, on reprend la photo avec toujours la canne. J'espère que c'était une bonne photo. Où sont les autres ? Paul, tu es où ? Tu es dehors. On est d'accord qu'il vient de détruire le bonhomme de neige. Oui ! Tiens, tu vas rentrer ici et tu vas essayer de prendre une photo. Et aussi avec ta maman. Voilà, on veut des souvenirs là. Vraiment, on veut des souvenirs. Evelyne, non, tu ne vas pas continuer à cuisiner. Tu vas vraiment prendre une photo avec ton fils. Puis après, on verra un petit peu les photos qu'on aura prises. Regardez. Ouh là là ! Je ne sais pas trop comment ça va être la photo avec Paul. Mais j'ai hâte de savoir. Et puis ensuite, le petit dernier. Alors, Evelyne, tu vas aller juste ici. La photo avec ta maman est requise. Ah, dans l'autre sens. Ouh là ! Je pense qu'on va recommencer la photo. Ça va aller, ça va aller. Toute la famille, elle est là pour vous soutenir ensemble dans cette épreuve. Ne vous inquiétez pas. Oh, c'est mignon. Ok, bon. On va voir un petit peu les photos qui ont été prises. Pendant ce temps, les autres vous occupez de vous. J'ai intérêt. Ok, toi, tu peux continuer à cuisiner ce que tu voulais préparer. Et puis, on va voir, nous, les photos qui ont été prises. J'espère qu'elles sont bien. Parce que là, il y a Gabriel. Donc là, il y a Martin. Vous faites la même tête, c'est marrant. Ah là, il y en a une autre. C'est peut-être mieux celle-ci parce que ça change un petit peu les photos. Enfin, les poses plutôt. Là, il y a Paul. Trop bien. Et là, il y a Marie. Bah, super. Il ne manque plus que Tom à accrocher au mur. Et puis, il y aura eu tous les enfants. En tout cas, je suis contente. Il y a des photos de famille. Comme ça, au moins, on n'oubliera pas notre chère Evelyne quand elle nous quittera. Mais non, ce n'est pas pour tout de suite. Ce n'est pas pour tout de suite, ok ? Vous, vous jouez au ballon. Bah, trop bien. Franchement, j'adore cette interaction de jouer au ballon avec tout le monde. Je trouve ça trop mignon, trop chou. Ah, bah écoute, vu que tu es là, Tom, tu vas pouvoir aussi faire une photo avec ta maman. Je ne sais pas si avec les enfants tu peux. Je l'espère que oui. Ah, je ne suis pas sûre que tu puisses prendre une photo avec ton fils, là. Pincez les joues. Par contre, tu peux pincez les joues. Vas-y, je n'ai jamais vu cette interaction. On va faire ça. Ah, oups. Il n'a pas voulu. Oh, c'est trop chou. Ah, j'adore. C'est des petites interactions comme ça que tu aimes trop faire. On va l'enlacer quand même. Oh, franchement, c'est trop mignon. Bon, on ne peut pas faire de photo avec lui, mais dès qu'il sera adolescent, je pense que oui, on pourra le faire. Donc, on attend qu'il soit adolescent. Ouais, il faut qu'on nettoie aussi la maison, là, les gars. Il y a trop de choses à faire. La lessive, encore une fois, il va falloir la faire. Paul, qu'est-ce que tu fais ? Bah, toi, tu pourrais peut-être aller courir un petit peu dans le froid. Oui, certes. Mais ça va te faire du bien. Va faire un jogging jusqu'ici, s'il te plaît. Marie. Marie, tu veux construire 5 bonhommes de neige, carrément. Ah, ouais. Au niveau de tes relations, Baptiste, j'aimerais bien qu'il grandisse un petit peu parce qu'il avait l'air plutôt mignon quand même. D'ailleurs, Gabriel, au niveau de tes relations, j'aimerais bien que tu te rapproches de... On peut essayer Jeffrey qui vienne demain nous rendre visite. J'ai l'impression qu'on ne peut pas. Et Skip, alors ? Bah, Skip non plus. Bon, bah, on se rapprochera et on essaiera de se marier directement avec eux plus tard. Ou sinon, Kuro, ça, il est plutôt beau gosse, sinon. Tiens, discute avec lui un petit peu. Tu vas pouvoir rendre l'appareil, d'ailleurs, vu que tu as fini ton opportunité. S'entraîner en utilisant la télé ou une chaîne IFI pour faire du jogging et aller nager 30 minutes. On peut essayer de faire ça avec Martin, même s'il n'est pas très sportif. Trouver des éléments recuits et les apporter. Oui, aussi, pourquoi pas. Une nouvelle chasse au trésor. On adore. Evelyne, tu pourrais faire la lessive, toi. Oh, Paul a trouvé une luciole. Ah non, mais tu fouilles les poubelles. Mais what ? Ok, ça fouille les poubelles par ici. Mais du coup, il a trouvé plein de choses. Il a trouvé un papillon monarque, une luciole. Ok, mais tu ne voulais pas rendre l'appareil juste ? Ok, il pue maintenant. Il pue. Et maintenant, on a tellement de choses en commun. J'adorerais mieux vous rencontrer. Bah oui, mais il pue, mais d'accord. Moi, si je rencontre quelqu'un et qu'il pue, en général, ce n'est pas le coup de foudre direct. Il est au parc. Où est cette charmante personne ? C'est elle ? Elle est plutôt mignonne quand même. Donc, on a pu récupérer des simflouzes. Parfait. On va un petit peu discuter avec elle. Franchement, elle est plutôt mignonne. Vous croyez qu'elle est célibataire ? Peuvent former un très beau couple. On va un petit peu voir comment ça va se passer entre les deux. On va demander déjà si elle est célibataire. Même si ça ne recule pas du tout Paul. Parce qu'il y a quand même Compagnie Canon. Donc, ça peut aider à les faire aller ensemble. Et puis, attends, elle a quand même trouvé Paul très attirant alors qu'il puait. Donc, franchement, je pense qu'il y a un petit truc qui peut se faire entre les deux. Ouais, tu peux directement. Technique de drague, Paul. Tu y vas, tu fonces. Tu verras si elle accepte. Elle n'a aucun partenaire. Alors, attention, on y va, les gars. On y va. Demandez le signe astrologique. J'espère qu'ils sont compatibles. Parce que s'ils sont compatibles, mais là, on met les bouchées doubles. Alors, alors. Oh, ils sont compatibles ! Oh, mais alors là, on y va. On y va avec elle. Demain, ils sont mariés. On ne va pas se tirer de l'argent directement à Tori. Ne t'inquiète pas. On va se rapprocher d'elle. Lentement, mais sûrement. Mais on y va. Franchement, c'est trop bien. Là, c'est peut-être sa future femme. Ah oui. On va également se renseigner sur la carrière. Qu'est-ce qu'elle fait ? Voilà. On y va à fond. Les autres, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais nous, on s'occupe de Paul. Ouais, c'est sa femme. C'est sa future femme. Ils s'entendent si bien ensemble. C'est trop bien. On ne va peut-être pas se tirer de l'argent tout de suite. On va la draguer. Ah mince, elle est au chômage, par contre. D'accord. Tu ne gagnes pas ta vie. Bon, lui, il est voleur. Ce n'est peut-être pas mieux non plus. Mais au moins, il gagne un petit peu sa vie. Bon, il est également. Est-ce que si je fais embrasser dans la fouille de l'instant, ça va marcher direct ? Allez, vas-y. On tente. Paul, il a peur de rien. On tente le tout pour le tout. Oh. Mais oui, ça marche trop bien. Mais je suis trop contente. Et mais demain, direct mariage. En tout cas, au prochain... Comment ça mène une double vie ? Mais non, pas du tout. Attendez, attendez, attendez. On va demander d'observer les étoiles ensemble. Qui est la deuxième amoureuse ? Ah, c'est la Tania. Mais oui. Mais je trouve qu'il va mieux avec Tori. Donc, on va rester avec Tori. Mais c'est le destin. C'est vraiment le destin qui a fait qu'ils se rencontrent. Ils passent du temps ensemble dans la neige. Bon, ce n'est pas le meilleur coup dans la neige. Mais en tout cas, ils sont bien ensemble. Oh là là, ils sont trop mignons. C'est trop chou. J'adore. Ils vont trop bien ensemble. Tori est amoureuse de la nature. Et il me semble que Paul aussi. Mais oui. Mais attendez. Mais là, c'est sa partenaire. Tout simplement. Non, non. Franchement, là, c'est le destin qui a voulu les faire se rencontrer. Et on va clairement marier Paul à Tori. Je reçois des symptoms. Je ne sais même pas de quoi, de qui. Ah, ok. C'est pour ses congés. D'accord. Je suis trop contente. Bon, bien. Sinon, nous, c'est sur ce que nous allons nous quitter. Il s'est passé beaucoup de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans notre famille et dans les Sims 3. C'était Charlotte. Et c'est un ciao.